Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Portrait à nos horomes où je pars à la rencontre des personnalités du monde de la décoration. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Marshall, brocanteur et agent immobilier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi et qui s'intitule « Les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie ». Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Alors, à tout de suite ! Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Ludovic Marshall, brocanteur et agent immobilier qui exerce sa profession depuis de nombreuses années. Il nous accueille dans sa boutique située dans le centre-ville de Reims. C'est une encyclopédie des objets anciens et des meubles vintage et je suis ravi de pouvoir discuter d'éco et immobilier avec lui. Nous allons commencer l'interview de Ludovic Marshall. Tout d'abord, je tenais à te remercier de m'avoir accordé cette interview et de nous recevoir dans ta boutique, dans ta très belle boutique du Général Sarai à Reims. Pour la petite info, on ne se connaît pas très bien. A la base, j'étais un ancien client de Ludovic. Et comme j'ai beaucoup apprécié sa personnalité et puis j'aime beaucoup ce qu'il propose dans sa boutique et après on en reviendra aussi sur sa profession d'agent immobilier, je vais tout simplement proposer une petite interview. Il a gentiment accepté et du coup, je vais le laisser se présenter. Il va nous dire comment il est parvenu à devenir brocanteur et agent immobilier. Alors, agent immobilier, ça a été mon premier métier puisque je l'ai fait de mes 25 à mes 30 ans. Ensuite, j'ai été concessionnaire agricole pendant 11 ans de ma vie. Et un jour, je suis passé devant cette petite boutique qui se libérait. J'ai appelé le propriétaire que je connaissais et je l'ai repris aussitôt pour reprendre son activité d'antiquaire brocanteur. Il y avait déjà du stock ? Pendant deux ans, il a exercé cette profession, il a tout repris et moi après j'ai démarré à vide. Les gens se demandaient un peu ce que je faisais au début et donc je me suis mis à chiner, à aller acheter. Le déclic a eu lieu pour moi en 2008-2009 au moment où j'ai acheté un tableau un matin, je me souviens très bien à Bourgogne. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose en rapport avec ce petit tableau. Alors, peindre certainement pas parce que je ne savais pas peindre, mais par contre me lancer dans l'achat, dans la revente. D'accord, donc ça fait combien de temps qu'elle est… ? Je démarre ma huitième année. Ah, huit ans déjà, d'accord. Ok, parce que moi je l'ai découverte il y a peut-être deux, trois ans. Oui, c'est ça. Très bien, ça marche. Et alors, agent immobilier, c'est quelque chose que du coup tu as tout le temps continué ? Alors, ça fait des pauses ou… ? Voilà, j'ai fait donc la pause au temps où j'étais concessionnaire agricole. Au début, j'ai géré des agences, mais depuis maintenant trois ans, je suis à mon compte et j'ai créé ma propre structure qui s'appelle Ludovic Marchand Immobilier. Et justement, il y a, on a un petit peu discuté, on fera part en interne, tu me disais que c'était par rapport à ta famille, c'était pas du tout, c'était complètement… Ah bah disons que c'est du sport, parce qu'en plus j'ai des enfants, donc voilà, donc il y a trois métiers, je veux dire l'agent immobilier, l'antiquaire brocanteur et puis le papa. D'accord, des journées bien remplies. Bien remplies. On va maintenant parler de ton activité de brocanteur, on reviendra ensuite sur ton activité d'agent immobilier. Mais moi, la première question qui me vient quand je vois tous les objets qu'il y a dans ta boutique, c'est où est-ce que tu trouves tout ça ? Alors, à 80% chez les particuliers, mais je crois que chaque brocanteur antiquaire développe sa propre source d'achat, on va dire. Moi, personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est de me balader dans les brocantes de village. D'accord. Après, j'ai depuis des années distribué des cartes de visite à beaucoup de gens, certains commencent à passer devant la boutique, voir ce que je fais, ce que je préfère faire. Et s'ils ont des objets, alors vous voyez, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de bibelots, beaucoup d'objets de décorations diverses et variées, beaucoup de petits meubles vintage. Là, certains commencent à m'appeler pour que je puisse acheter directement chez eux, en fait. D'accord, donc en fait, les gens te contactent directement, ils te disent, j'ai ça, je m'en débarrasse, est-ce que ça m'intéresse pour ensuite les rendre derrière ? Tout à fait. Et sinon, après, tu prends sur ton temps libre et tu vas te balader dans les petits villages. Absolument. Et j'ai développé depuis maintenant deux ans une page Instagram et une page Facebook qui marchent très bien. On va y encerra les liens dans la vidéo, comme c'est toujours qu'on va les voir. Et j'avoue que ce sont des liens qui m'apportent maintenant une source de connaissances, même dans ma ville, dans ma propre ville, qui est vraiment très intéressante. Et c'est quoi du coup le plus loin où tu es allé pour ramener des objets ? Alors, c'est vrai qu'en vacances, de temps en temps, je suis amené à acheter sur place, mais ça m'arrive très rarement. Non, non, le plus loin, on va dire que c'est Château-Thierry. D'accord, oui. Je tourne dans un périmètre de 50 km autour de Reims. Voilà, maximum une heure de Reims. Donc, un gros break. Oui, c'est ça, pour ramener tout ça, oui. Des fois, il est rempli au maximum, d'ailleurs. Autre question, comment tu arrives à faire la différence entre un objet qui a une valeur marchande et un objet qui… Alors, parfois, tu sais, on s'intéresse à des objets, on les trouve jolis, mais quand on apprend, on décide de les vendre, ça ne marche pas, ça n'intéresse personne. Et donc, ça, tu vas me dire comment tu fais. Et après, comment tu… Et déjà, est-ce que tu fais encore des erreurs ? Et après, quand tu as fait des erreurs, est-ce que tu arrives à t'en débarrasser d'une manière ou d'une autre ? Au début, je ne savais pas trop ce qui plairait à ma clientèle. Donc, j'ai commencé à me diriger vers les petits tableaux, pas très chers. J'étais… À la base, j'ai voulu ouvrir la boutique pour ça. Et je me suis, depuis des années, maintenant, aperçu des souhaits de ma clientèle qui… Bon, et donc, maintenant, c'est vrai que je chine un peu plus en rapport avec ces objets de charme, ces meubles de charme, ces tableaux, beaucoup de marines, beaucoup de scènes d'intérieur. Voilà, donc, j'ai appris finalement à connaître les goûts de mes clients. Et alors, est-ce que toutes les pièces que tu vends, qui est un peu peut-être tabou, est-ce que toutes les pièces que tu vends te plaisent, toi, ou pas du tout ? Ou parfois, tu te dis juste qu'il y a un intérêt, je vais réussir à la vendre, ce qui peut… Enfin, voilà, c'est un métier, de toute façon. Oui, il faudrait que j'apprenne à, des fois, vendre des choses que je n'aime pas forcément, en fonction de leur intérêt pour d'autres. Mais généralement, je vends plus des objets que j'aime, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, du coup, tu ne te forces pas à vendre. On voit que tu es passionné, on voit que tu n'aimes pas. Oui, tout à fait, oui. Et je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir un vendeur qui aime ce qu'il fait, plutôt que quelqu'un qui va se forcer, parce que c'est un marchand, il faut boucler ses fonds. C'est comme ça que je ressens cette profession, avec, je pense, mettre maintenant l'accent sur… Voilà, j'insiste là-dessus, mais l'objet de charme, je pense qu'il y aura toujours… Tu me posais la question de savoir si, des fois, on pouvait faire des erreurs en achetant. Oui, on peut toujours faire des erreurs. Il y a le même en revendant, des fois, pas assez cher, des choses qui peuvent valoir beaucoup plus cher. Bon, maintenant, j'ai une gamme de prix qui reste à peu près dans les 50 à 300 euros. Donc, on est dans un marché, on va dire, d'occasion de biens en dessous, voilà, en dessous des niveaux de salle de vente, en fait. Du coup, on va faire défiler des images près de ta boutique, mais effectivement, c'est vraiment toi, les peintures, les toiles, c'est vraiment quelque chose que tu apprécies beaucoup. Tout à fait, oui. Et ça fait la différence peut-être par rapport à d'autres où il y a beaucoup de catégories d'objets, mais toi, on sent vraiment qu'au niveau des peintres et des toiles, il y a un vrai attrait là-dessus. C'était l'ambition première, en fait. Ensuite, comme tu exerces ce métier depuis quelques années, est-ce que tu as remarqué au fil du temps une évolution dans les attentes des clients ? Est-ce que les goûts des gens ont évolué ? Est-ce qu'il y a des tendances dans les objets anciens ? Alors, quand je me suis installé, les gens de la profession m'avaient dit, il faut faire du vintage. J'ai essayé de faire du vintage sur Reims. J'ai préféré ne pas consacrer tous mes objets ni mes meubles au vintage parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la clientèle cherche le petit guéridon, cherche à Scooby-Doo ou bien d'autres choses, des petits tripodes en table basse. Au-delà, en plus, j'ai très peu de place, donc je ne me suis pas concentré à faire de très gros meubles vintage. J'ai préféré faire tourner les objets, les tableaux et les affiches, en fait, de cette même époque. C'est une tendance qui n'est pas... Toi, tu ne ressens pas spécialité, il y en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas... Pas vraiment aujourd'hui, pas vraiment. Autre question, maintenant, comment fixes-tu les prix des objets que tu vends ? Alors, ce n'est pas toujours simple, surtout en termes de tableaux où à partir du moment où on détecte une petite signature, un tableau qui, à nos yeux, peut valoir une cinquantaine d'euros, peut très vite, avec une signature, se retrouver sur des budgets de 250, 300, voire même au-delà. Voilà. Donc, il y a une petite étude préalable en cas de signature et malheureusement, quand il n'y en a pas et que le tableau est beau, je dis le tableau, la statuette, le bibelot, ça peut être une statuette régule ou un bronze, Là, on va dire que c'est maintenant par habitude que je commence à voir à peu près ce que les gens sont prêts à mettre sur une statuette d'une 50 cm de haut, sur un tableau représentant une marine ou un paysage d'hiver ou enneigé. Justement, on va peut-être incruster des images dans la vidéo, mais quand tu parles de signature, c'est juste la signature du peintre ou une signature d'un peintre connu ? Alors, j'aimerais, bien évidemment, comme tout brocanteur, trouver beaucoup plus de perles rares et de tableaux signés avec des belles signatures. Il s'agit très souvent de petits maîtres, de petits peintres qui ont peint, pour ma part, de ce que je chine, entre 1850 et 1950. Donc là, on a des gens où la passion était la peinture, donc ils ont peint sur tout support, des cartons, du bois, des toiles, des toiles de lin. Et à partir de là, il faut se rendre compte qu'on n'est pas en face d'une grande œuvre d'art, mais d'un tableau qui peut aujourd'hui rentrer dans des intérieurs modernes, même dans une catégorie de clients assez jeunes qui veulent constituer une première collection de tableaux. Et justement, du coup, par rapport à ces tableaux, est-ce que tu es déjà tombé sur un « trésor » ou des maisons où des gens se débarrassaient vraiment d'une galerie complète d'un membre de leur famille qui a peint des années et des années, où tu t'es retrouvé avec 20-30 tableaux d'un coup, non ? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui ont peint beaucoup dans leur vie, mais qui après avaient leur style, donc des styles qui ne collent pas forcément avec ce que veulent mes clients. Par contre, pour répondre à ta question, effectivement, un jour, par anecdote, je suis tombé sur des cartons qui devaient partir à la benne et dans lesquels j'ai trouvé certainement les plus beaux tableaux que j'ai vendus jusque-là depuis 8 ans. Oui, tout à fait. D'accord, donc les gens les balancer et tout à fait ? Ah oui, complètement, oui. Ça peut arriver. Ensuite, est-ce que tu pourrais donner un petit conseil aux personnes qui nous regardent pour bien négocier chez un brocanteur sans que la personne soit fâchée ou froissée ? Disons que je pense que tout brocanteur installé fixe des prix avec une petite marge de négociation. Par exemple, sur un objet qui va valoir 120 euros, on peut facilement proposer à l'antiquaire brocanteur une centaine d'euros. D'accord. Je pense que par principe, les 10-20% sont un peu plus. Ça, oui. 10%, c'est une manière générale, ça passera très bien. Tout à fait. Et si un brocanteur est complètement fermé à la négociation, c'est que ce n'est peut-être pas forcément... Oui, et puis je pense qu'il ne ferait pas ce métier parce que moi, j'adore que les clients puissent aussi me dire « Voilà, on vient te prendre un ou deux tableaux, on te propose la somme de temps. » Oui, et puis du coup, il y a... Dans le respect. C'est ça, et puis du coup, ça peut déclencher une troisième bande derrière. Absolument. J'ai pour habitude de faire moins cher quand on en prend plusieurs. Maintenant, comment tu t'y prends quand il y a des particuliers qui viennent te voir avec un objet, donc ils veulent se débarrasser ? Comment tu fais la transaction avec eux ? Je les reçois, je leur dis que leur objet vaut une certaine somme d'argent sur un marché classique et à partir de là, je leur fais une proposition tout en essayant de leur expliquer que j'ai aussi une marge commerciale à dégager lors de la vente, ce qu'ils comprennent tous très bien. Pour moi, il n'y a jamais eu aucun problème avec qui que ce soit et spontanément, les gens m'appellent ou viennent directement à la boutique. Ils arrivent des fois avec leur voiture remplie d'objets et on fait le tri ensemble. Oui, du coup, ils sont prêts à profiter de ton raison, donc ils gagnent peut-être un peu moins d'argent, mais c'est la facilité pour eux et comme tu dis, de l'arrière avec le coffre. Qui d'avoir un encassement direct. Autre question maintenant, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite acheter chez un brocanteur mais qui a peu de connaissances afin d'éviter tout simplement les arnaques ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser intelligemment Internet. On a une source d'informations importantes sur des sites de vente en ligne, que sont eBay, que sont Leboncoin, que sont... Je pense qu'il faut utiliser ces sites-là à bon escient en disant qu'on est en face d'une belle pièce chez un antiquaire qui est griffé, qui est signé. Donc, grâce à cette signature, on peut imaginer retrouver éventuellement d'autres objets de cet artiste ou de ce peintre en live, c'est-à-dire directement en tapant sur les barres de recherche, les critères de recherche sur Leboncoin ou sur eBay. Avoir peut-être un comparatif. Il y a des sites payants, évidemment, pour les sites de peinture qui recensent toutes les ventes qui ont été faites par les commissaires-priseurs. Mais voilà, donc je pense que le net, il y a quand même déjà une très belle source d'informations pour le client. Après, évidemment, il y a le réseau, il y a les amis aussi. Il peut y avoir des gens dans sa propre famille qui ont des conseils à apporter. Parce qu'ils sont connaisseurs de tableaux, connaisseurs de meubles différents. Et puis aussi, on peut prendre le pari tout simplement de se balader avant d'acheter, c'est-à-dire faire plusieurs boutiques dans une ville ou même quand on est en vacances ou des choses comme ça, on se renseigne ou on regarde, on voit à peu près le prix des choses. Bien sûr. Comme ça, ça nous donne après une sensibilité. On arrive plus ou moins à estimer le prix d'un objet quand on voit celui qui nous plaît. C'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut vraiment s'imprégner de ce que propose l'ensemble des professionnels. Discuter, il ne faut pas avoir peur de demander d'où vient l'objet. On a tous des histoires à raconter par rapport aux histoires qu'on a nous-mêmes reçues de ceux qui nous ont vendu les objets. Il y a eu des tas d'anecdotes là-dessus. Oui, et puis de la même manière, c'est ce que tu as dû faire comme parcours individuels parce qu'il n'y a pas d'école pour tenir au canton. C'est toi qui as parlé de la sensibilité. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment démarré dans ce métier-là sans avoir quelconque aide amicale ou parentale. Donc, il a bien fallu que je démarre, on va dire, en connaissance de cause, à essayer de chercher auprès d'amis qui, eux, avaient des connaissances sur les tableaux. Et à partir de là, j'ai commencé à acheter petit pour voir aussi ce qui allait plaire en premier lieu à mes clients. Voilà, et puis après, quand il s'est agi, donc quand il a fallu que je me renseigne sur la valeur d'une carte vidale, la blache ou d'une statue avec une signature, bon, après, j'ai été chercher l'information par moi-même, en fait. Très bien, maintenant, on ne résiste pas à l'envie de te demander les trois objets coup de cœur que tu as dans ta boutique en ce moment. Alors, c'est frais puisque je l'ai acheté ce matin. Il s'agit donc d'une huile sur toile, 19e siècle, fin 19e, qui représente la vallée de l'Aisne. Dans le fond, on devine le château de Pierrefonds. C'est bien encadré. Voilà, c'est un très beau châssis à clé derrière. Donc, voilà, ce genre de choses et d'objets que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement et que j'aimerais trouver tous les dimanches en allant chez lui. Donc, le deuxième objet, il s'agit d'une statue en Régule, plus lourde, sur un socle en marbre. Alors, le Régule, c'est ce qu'on appelle vulgairement le bronze du pauvre, mais ça permet d'avoir de belles statues, de belles allures. Là, en plus, elle est signée Moreau, vraiment d'une belle facture à des prix très corrects puisque ce seront des objets qu'on va vendre entre 180 et 200 euros, alors que le même en bronze pourrait coûter jusqu'à 600 à 700 euros s'il était, par exemple, d'une école comme la Fonderie de Barbedienne ou autre. Et enfin, la troisième catégorie d'objets, c'est que je fais beaucoup d'anciennes cartes d'école Vidal-Lablache, mais également des affiches de cinéma, telles l'affiche Papillon. J'ai vendu hier, par exemple, l'affiche de Rabi Jacob. Donc, voilà, on est dans les années vintage, on est dans les années 60, 70, 80. On a donc ce genre de décoration authentique, très belle allure, très belle couleur, qui, en plus, se joue sur un aspect nostalgie. Pour des gens qui ont mon âge aujourd'hui, on retrouve donc des films avec Delon, Belmando, Ventura. Merci beaucoup pour ces réponses par rapport à ton activité de brocanteur. On va maintenant parler de ton métier d'agent immobilier avec une première question. Comment garder la tête froide quand on a un coup de cœur, quand on fait une visite pour acheter, afin d'être sûr que le bien corresponde à nos attentes et à nos besoins ? Alors, lorsqu'un bien plaît, l'agent immobilier le sait très vite, parce qu'on a l'œil qui pétille du client, et, évidemment, il commence à chercher ses mots pour aborder le prix ou la négociation éventuelle. Moi, je pense que la meilleure des choses est de refaire une visite quelques jours après, à un autre moment de la journée. Si on a visité, par exemple, pendant midi ou le soir, inversement, il faut visiter le matin ou l'après-midi pour voir donc le bien dans un autre moment de la journée, au niveau de la lumière, au niveau de l'ensoleillement, tout ça, c'est important. Ensuite, je pense qu'il est important pour un jeune qui voudrait acheter son premier bien de demander quand même à ses parents ou à un ami proche, ou même à quelqu'un qui a déjà acheté dans sa vie. Après, en ce qui concerne emmener cette jeune personne à acheter son premier bien, l'agent immobilier tel que je suis, va lui permettre de traverser, on va dire, toutes les étapes de la négociation à la rédaction du compromis de vente que je vais lui mettre en place, lui soumettre par projet, évidemment, se mettre en lien avec son notaire, s'il a déjà un notaire, je vais lui en conseiller un, et l'accompagner jusqu'à la réalisation de l'acte, deux à trois mois après. Donc, en gros, si j'ai bien compris pour résumer, il faut dormir dessus, la nuit pour conseil, on va faire une visite. Et est-ce que, du coup, tu as déjà eu le cas où des gens, ils visitent et ils te signent au compromis immédiatement, sans négocier, sans rien, vraiment le gros coup de cœur, où tu leur mets un haut là un peu ? Disons que je l'ai connu dans ma première vie d'agent immobilier, lorsque j'ai fait l'immobilier entre 1997 et 2003, où là, il y avait quand même une forte réactivité. Aujourd'hui, on est quand même après crise, et je pense qu'avec toutes les émissions qu'il y a aujourd'hui sur l'immobilier, avec tous les conseils qu'on peut lire dans Internet, ou quoi qu'est-ce, les gens réfléchissent, sont beaucoup plus prudents. Maintenant, quand les gens visitent un bien, est-ce que tu leur conseilles plutôt d'imaginer l'aménagement de l'intérieur avec leur propre meuble, ou est-ce que tu leur fais comprendre que la décoration, c'est quelque chose qui peut changer, et du coup, de simplement se concentrer sur le potentiel du bien ? Alors, moi, je pense, enfin, pour ma part, je crois qu'il est important de comprendre que chaque bien immobilier, qu'il soit petit ou grand, a son propre potentiel. J'ai vendu l'an dernier un garage dans lequel plusieurs clients avaient imaginé faire leur propre habitation, leur propre loft. Ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, j'ai senti à un moment donné que quelqu'un avait compris le volume, la possibilité d'avoir un double étage dedans. Donc, je crois qu'il faut vraiment insister sur le potentiel avant tout. La décoration, tout ça, vient une fois qu'on a la clé du local ou de l'appartement, de la maison, et on apporte donc les choses qu'on détient déjà. Et ensuite, voilà, on vit dedans et on se projette. Oui, puis ça peut être la décoration, encore une fois, quelque chose qui peut évoluer. Elle va évoluer avec le temps, tout à fait. Alors, l'appartement, une fois qu'on l'a, c'est aussi au cas où on l'a l'intérieur, mais c'est plus compliqué. Ensuite, comment tu aides les gens à se projeter lors d'une visite pour faire totalement ou partiellement abstraction de la décoration en place ? Parce que parfois, il y a des décorations compliquées qui gâchent un peu l'appartement et du coup, on a du mal à vraiment s'imaginer qu'on pourrait vivre dedans. Disons qu'il faut savoir utiliser un petit peu l'humour parce que quand on arrive dans une montée d'escalier avec un beau papier peint des années 60-70 avec des belles fleurs oranges, je pense que là, il faut insister sur le fait qu'effectivement, on n'imagine pas que les prochains propriétaires vont garder ce papier peint. Il faut arriver à les faire sourire. D'accord. Voilà, il faut passer dessus, il ne faut pas trop jouer d'insistance, mais voilà, une petite touche d'humour peut arranger des fois bien les choses. Et alors justement, comme par rapport à ton activité de brocanteur, tu baignes un peu dans le milieu de la déco aussi, est-ce que tu leur donnes des idées ? Par exemple, tu vois, ah ben là, on pourrait mettre une peinture pour la lumière ou je ne sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais... Disons que j'insiste aussi sur le fait que, voilà, on peut aujourd'hui, pour quelques travaux, redonner un peu de clarté, un peu de profondeur à certains murs, pourquoi pas, voilà, en abattre aussi une cloison qui ne sont pas forcément des cloison porteuses, bon. Donc, et puis bien évidemment, je les invite à passer par la boutique s'ils veulent commencer, une décoration, voilà. Tu donnes tes deux cartes. Voilà. Ensuite, est-ce que tu trouves que les attentes des gens, des clients ont évolué en matière d'immobilier ? Est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent ou des choses qui ont changé ? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, surtout quand il s'agit d'une première maison pour un jeune couple, une personne seule, les travaux font un peu peur. Ah, d'accord. Voilà. Il y a dû peut-être avoir, depuis pas mal de temps, quelques frayeurs par rapport à ces montants de travaux. Et très souvent, les jeunes couples, je souhaite quand même trouver des maisons dans lesquelles les gros travaux sont déjà faits. Quand il s'agira de refaire une peinture, ça, ça ne les effraie pas. Mais voilà. Donc, ils veulent quand même un état général correct. C'est amusant. Je pensais justement que les gens, enfin, c'était de plus en plus admis parce que quand on arrive dans un appartement, c'est rare qu'il y ait vraiment tout qui nous plaise complètement. C'est rare également. Je me disais que les gens étaient prêts à, voilà, c'était de rentrer dans l'heure, de faire des travaux. Pas aussi facilement. OK. Donc, ils sont quand même frileux par rapport à ça. Moi, je trouve. Personne ne le craint. On a tendance souvent à se placer du côté de l'acheteur sur cette chaîne de décoration puisque c'est pour aménager d'une manière générale son intérieur. Mais est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui souhaite vendre un bien et qui a peut-être des difficultés à vendre rapidement ? J'ai rencontré certains vendeurs qui très souvent ne voient plus leur intérieur puisqu'ils y vivent depuis 30 ou 40 ans. Et très souvent, pour un, on va dire, un simple coup de blanc sur un mur clé lorsqu'on rentre, une entrée, par exemple, c'est important. Une entrée, quand on voit l'ambiance déjà un peu dite vieillotte, ancienne, ça n'attire pas l'attention de ceux qui ont 30 ans. Donc, je pense que déjà une entrée, c'est important de déblayer un petit peu toutes ces vieilles décorations qui ne sont plus dans le goût du jour. Même les cacher dans un premier temps, les ranger. Et voilà, essayez de choisir les quelques pièces qui vont être des pièces de vie dans lesquelles il faut faire un peu le ménage et un peu, voilà. Donc, oui, jouer vraiment sur la première impression afin que les gens puissent se projeter. C'est important, c'est très important. Et puis, ne pas hésiter peut-être quelques bricoles, enfin, quelques travaux pour vraiment simplifier. Comme une moquette tachée, mieux vaut remettre tout de suite une première moquette pas chère mais au moins la changer parce que ça, ça laisse toujours des mauvaises impressions. Et justement, puisqu'on parlait de travaux tout à l'heure, dans le cadre d'une visite d'un appartement à travaux, comment tu aides les gens à calculer le fameux budget de travaux pour qu'ils puissent avoir une idée et voir si ça rentre dans leur montant, quoi ? Disons que comme j'ai 45 ans et que j'en suis déjà à mon deuxième bien immobilier acheté et que dans ma vie passée, j'ai aménagé des locaux commerciaux, donc j'ai suffisamment évalué des chantiers de peinture, d'électricité complète, de rénovation. Donc, je peux leur donner des montants approximatifs, bien sûr. On demande aujourd'hui des devis écrits, mais voilà, pour leur donner une fourchette, je suis capable de leur donner à l'intérieur d'un habitat, quel qu'il soit, tout corps d'État. Donc, c'est l'avantage aujourd'hui, je dirais, d'être en contact avec un jeune négociateur qui, entre 20 et 25 ans, n'a pas forcément acheté déjà, n'a pas vu ce que c'était que de refaire une électricité complète d'une maison, ça apporte tout de suite une plus-value dans mon discours. Oui, et puis ça peut leur éviter aussi de se planter tout simplement des achetins bien qui est trop important pour vous. Tout à fait. Qui ne pourront pas assumer derrière. Très bien, merci beaucoup, Ludovic, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Et merci encore pour ta patience et de m'avoir accueilli dans ta belle boutique. Comment on peut te retrouver, comment on peut te suivre, que ce soit par rapport à ton métier de brocanteur ou d'agent immobilier ? Explique-nous tout. Alors, c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, j'anime une page quasiment quotidiennement puisque l'ensemble des objets achetés sont mis en ligne instantanément sur mon adresse Facebook en tapant simplement antiquité-brocante. On va mettre le lien dans la vidéo. Ainsi que sur la page Instagram qui, elle, est réservée pour les dix plus beaux objets. D'accord, ok. Très bien. En ce qui concerne l'immobilier, je suis donc un agent immobilier indépendant. Je suis carté professionnellement. Donc, je travaille depuis chez moi. Et on peut me joindre directement à mon numéro de téléphone pour me confier sa recherche ou son bien à vendre. Sachant que j'estime évidemment gratuitement et je rends l'estimation sous 24 heures. Et donc, l'adresse de ta boutique aussi en vure ? La boutique, donc, le 26 rue du Général Sarrail à Reims qui est dans le quartier du Boulin-Grain et je suis à 50 mètres des promenades et de la Porte-Mars. Évidemment, le plus beau quartier de Reims, venez le voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter. Bref, à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et je te rappelle que tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien qui figure dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Amazon. Et comme j'ai coutume de dire, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada